L'œil et la vision Sachez que la lumière, en traversant l'œil, est diaphragmée par la pupille dont le diamètre varie entre 2 mm en pleine lumière et 8 mm dans l'obscurité complète C'est quoi diaphragmée ? C'est quoi le terme diaphragme ? Le diaphragme, c'est un dispositif qui permet de régler l'ouverture de l'objectif d'un appareil photo et par là même la quantité de lumière admise Donc c'est exactement ce que fait la pupille Quand on est à la lumière du jour, elle est à 2 mm Par contre, quand on est dans l'obscurité totale, le noir total elle s'ouvre au maximum et son diamètre prend la valeur 8 mm Pourquoi ? Pour laisser passer un maximum de lumière parce qu'alors on ne voit pas bien donc ça s'ouvre pour laisser passer un max de lumière Ceci est une coupe schématique de l'œil droit par un plan horizontal La coupe, elle est faite par un plan horizontal On y distingue la cornée, la pupille, l'iris Là, ces deux couleurs rouges, ça n'existe pas L'iris a des couleurs normales, vertes, marrons, etc Le cristallin et l'humeur vitrée, la rétine, la fauvéate, achonne, etc La vision, c'est un ensemble constitué de deux yeux reliés à une partie du cerveau Qu'est-ce qui fait la liaison au cerveau ? C'est le neuroptique qui se comporte comme un câble de transmission Il transmet les informations de l'œil au cerveau C'est-à-dire, l'image va se former exactement sur la rétine Ce que l'on voit se forme sur la rétine qui joue le rôle d'écran Ensuite, cette image qui se forme sur la rétine Elle va être transmise au cerveau par le biais de ce câble de transmission Qui est le neuroptique et le cerveau va l'interpréter Regardons ensemble la traversée de la lumière quand elle entre dans l'œil La lumière quand elle pénètre dans l'œil Elle va passer de l'air à la cornée Puis de la cornée à l'humeur aqueuse Puis de l'humeur aqueuse au cristallin Puis du cristallin à l'humeur vitrée Pour atterrir ensuite sur la rétine Donc on constate qu'il y a 4 dioptres successifs Qui sont donc R, cornée Cornée, humeur aqueuse Humeur aqueuse, cristallin Humeur vitrée Bien sûr, nous remarquons tous que le cristallin ici C'est une lentille biconvexe Mais on a choisi de travailler avec cette lentille biconvexe Comme étant deux dioptres sphériques Humeur aqueuse, cristallin Ensuite, cristallin, humeur vitrée Voilà donc les 4 dioptres successifs Ils sont schématisés ainsi Là on voit donc que 1, c'est l'indice de réfraction de l'air 1,377, c'est l'indice de réfraction de la cornée Et ainsi de suite Et voilà donc R, cornée, c'est le dioptre 1 Cornée, humeur aqueuse, c'est le deuxième Humeur aqueuse, cristallin, c'est le troisième Cristallin, humeur vitrée, c'est le quatrième Et là, on vous donne les rayons de chaque dioptre sphérique Ces rayons-là, ils vont nous servir à calculer La puissance de chaque dioptre séparément Pour ensuite calculer la puissance de l'œil On va donc calculer la puissance de l'œil Mais pour cela, rappelons d'abord qu'en général La puissance d d'un système optique composé de deux systèmes De puissance respectives d1 et d2 Distant de petit d et séparé par un milieu d'indice n0 C'est écrit grand D égale à d1 plus d2 Moins petit d sur n0 d1 fois d2 Revenons en arrière Lorsqu'on a fait les lentilles minces On avait calculé la puissance d'une lentille mince Donc c'était la puissance du premier dioptre Plus la puissance du deuxième dioptre C'est tout Pourquoi on n'a pas rajouté le terme Moins d petit d sur n0 d1 fois d2 C'est parce que les lentilles minces sont minces Donc l'épaisseur petit d est négligeable C'est pour cela qu'on a fait uniquement d1 plus d2 Et ce sera la même chose pour l'œil Puisqu'on va négliger la distance qui sépare l'un de l'autre Les quatre dioptre successifs Ils sont proches l'un de l'autre Donc la distance petit d est négligeable Et du coup on va obtenir Que la puissance de l'œil C'est la puissance du premier dioptre Plus la puissance du deuxième dioptre Plus celle du troisième dioptre Et plus celle du quatrième dioptre Et on aboutit à 60 dioptre Cette puissance est positive Ça veut dire que l'œil Donc c'est un système convergent Ce système étant convergent Il va donner une image renversée Sur la rétine Qui joue le rôle d'écran Comme on l'a dit Bien sûr l'image Elle arrivera sur la rétine De façon renversée Mais ce que l'on voit avec nos yeux On ne voit pas des images renversées Pourquoi elle n'est pas renversée ? Parce que c'est le cerveau Qui interprète cette image Donc le nerf optique Prend l'image de la rétine Il la ramène jusqu'au cerveau Qui se charge de la rendre droite Rappelons, juste pour rappel Que lorsque l'on a considéré Dans un exercice de TD Ce dioptre sphérique convergent Voilà, donc l'image de AB Qui est un objet réel ici C'est une image renversée Voilà, donc tout système Convergent Donne l'image Une image renversée De tout objet réel Bien sûr ce système On a pris juste l'exemple Du dioptre sphérique Mais c'est valable aussi Pour la lentille Kif kif c'est la même chose La lentille aussi Elle donne D'un objet réel Quand elle est convergente Elle donne une image renversée Aussi pour rappel Ce dioptre il est convergent Parce que ses foyers Sont réels Pourquoi ses foyers Sont réels ? Parce que l'on voit Le foyer objet Il est dans le plan objet Et le foyer image Il est dans le plan image Le plan objet C'est le premier plan Que rencontre la lumière Dans sa traversée Avant de rencontrer Le système optique Donc quand on regarde ici La lumière arrive de gauche A droite Donc elle rencontre D'abord le plan objet Ensuite elle rencontre Le dioptre sphérique Puis elle passe Dans le plan image Tout objet Qui est dans le plan objet Est un objet réel Et toute image Qui est dans le plan image Est une image réelle On vient de calculer La puissance de l'œil Qu'on a trouvé 60 diopteries On a constaté Que l'œil Est un système optique convergent Cet œil Qui est un système optique convergent C'est aussi Un système optique complexe Il est composé De 4 dioptre successifs Il y a eu par la suite Une idée Celle de remplacer Ce système optique complexe Par un œil Ce qu'on appelle Un œil réduit de listing Cet œil réduit de listing Il va remplacer L'œil Non pas réellement Mais juste Pour la formation des images Parce que Pour l'œil réel Nous avons 4 dioptre successifs Et là nous allons avoir Un seul dioptre successif Qui aura les caractéristiques Suivantes La puissance De cet œil Ce sera 60 dioptries C'est un dioptre sphérique Qui aura donc 60 dioptries Comme on vient de le calculer Les indices De ce dioptre sphérique Nous avons besoin De deux indices De réfraction Ça a été choisi Ce sera Les indices extrêmes De l'œil C'est-à-dire L'indice de l'air Et le dernier indice Qui se trouve être 1,337 Celui de l'humeur Vitrée Le sommet Ce sera Le sommet Ce sera le sommet Du premier dioptre sphérique O C'est le sommet De l'œil C'est normal Parce que la lumière Quand elle traverse L'œil Elle passe d'abord Par le premier point Qui est le point O Elle traverse Par le point O Puis c'est un dioptre sphérique Reste à calculer Les distances focales Objet et image Rappelons Que lorsque nous avons Un dioptre sphérique D'indice N1 Et N2 C'est-à-dire N1 C'est l'indice Du milieu d'incidence Et N2 C'est l'indice Du milieu de réfraction Le rayon de ce dioptre-là Il sera donné Par N2 Moins N1 Sur D Ce sera pareil Pour l'œil de listing C'est-à-dire N-1 Sur D Puisqu'on remplace N2 Par petit n Et N1 Par 1 Et on a trouvé Que c'était 6 mm La distance focale Objet Rappelons aussi Qu'elle est donnée Par Moins N1 Sur D Alors pour l'œil de listing Ce sera pareil Le foyer objet F Avec petit f Égale à O C'est moins 1 Sur D Parce que N1 C'est égal à 1 Et on trouve Moins 17 mm Et on termine Avec la distance focale Image Qui est donnée Pour un dioptre sphérique Par F' Égale à N2 Sur D Pour l'œil Donc ce sera Pour l'œil réduit De listing Ce sera N sur D Et on trouvera Que c'est 23 mm Je rappelle encore Cet œil de listing C'est un œil Imaginaire Il va donc remplacer L'œil réel Non pas pour la marche Des rayons Juste pour la formation Des images C'est plus simple De travailler Avec l'œil de listing Que de travailler Avec l'œil complexe Qui est composé De 4 diopres Successifs Maintenant Regardons Cette distance focale F' Image La distance focale Image Le point F' Il se situe A 23 mm De haut Qui est le sommet De l'œil Et remarquons Ensemble aussi Sur la figure Que la longueur De l'œil C'est 24 mm C'est à dire Du sommet de l'œil Jusqu'à la rétine Nous avons 23 mm C'est presque 24 mm Donc je reprends De haut Jusqu'à la rétine Pour l'œil réel C'est 23 mm Pour l'œil de listing De haut Jusqu'à F' C'est 24 mm Donc c'est presque 23 aussi Qu'est-ce qu'on constate De ça ? On va constater Que la distance Focale image Elle est presque égale A la longueur de l'œil C'est à dire Que F' Va se trouver Exactement Sur la rétine Ou au niveau De la fovea Au niveau De la fovea Donc La fovea C'est quoi ? C'est le point De la rétine Où l'acuité visuelle Elle est au maximum Donc Comme on vient de le voir L'œil de listing Est équivalent A l'œil réel Non pas pour la marche Des rayons Mais seulement Pour la formation Des images Maintenant On va parler De l'œil au repos Dire qu'on fait Une vision distincte D'un objet D'un objet Revient A dire Que l'image A'B' Se forme Exactement Sur la rétine C'est à dire Au niveau De la fovea Et donc En F' Je m'explique Quand on voit Un objet A'B' Quand on dit Qu'on voit C'est au gré De façon très distincte Bien distincte seulement Ça veut dire Que l'image Elle va se former Sur la rétine Et la rétine Qu'est-ce qu'elle contient ? Elle contient Le point focal Image F' Donc l'image Se forme Sur la rétine Ça veut dire Qu'elle se forme Sur le point Le fovea C'est à dire Que A' Le point A' Va être confondu Avec le point F' De façon plus explicite Mathématiquement Un objet A'B Qui nous donnera Une image A'B' Par le biais De l'œil L'origine Avec laquelle On va travailler Ce sera Donc O Donc de O jusqu'à A Ce sera OA La position De l'objet De O jusqu'à A' Ce sera P Q Pardon Donc ce sera La position De l'image Dire que A' Est confondu Avec F' Cela revient à dire Que OA' C'est égal A OF' Et OF' Ce n'est rien Que la distance Focale Image Et si Q Est égal à F' Ça veut dire Que l'objet Est à l'infini On a déjà vu ça Quand on a considéré Les points focaux D'un dioptre sphérique On avait dit Que le point focal image C'est le point Dont l'objet Se trouve Et se trouve A l'infini Pour rappel Pour mieux Expliquer ceci Pour rappel L'œil C'est un dioptre 1N Ça veut dire Que la formule De conjugaison Quand on reprend 1N1 1N2 Ce sera N2 sur Q Moins 1N1 Sur P Ce sera N2 sur F' On remplace N2 par petit n Et N1 par 1 On va trouver N sur Q Moins 1 sur P Ce sera 1N sur F' Si Q Est égal à F' C'est à dire Ça veut dire Quoi que Est égal à F' On remplace Dans cette formule On va trouver N sur Q Moins 1 sur P Ce sera N Plutôt N sur F' Moins 1 sur P Ce sera N sur F' Donc ça veut dire Que 1 sur P Est égal à 0 Et 1 sur P Est égal à 0 Ça va d'autre sens Que le fait Que P Soit égal à l'infini Donc Lorsque l'image Se forme Sur la rétine La seule Et unique Explication De ceci Est que L'objet Se trouve A l'infini L'œil de listing N'est donc Équivalent A l'œil normal Que pour la vision A l'infini L'œil sera alors dit Au repos Pourquoi on utilise Le terme au repos Parce que Quand on va de loin Ça veut dire Qu'on se fatigue pas On se fatigue Quand on travaille Quand on lit Quand on écrit Quand on regarde Quelque chose de près Mais quand on va de loin L'infini c'est le loin Ça veut dire Que l'œil Ne se fatigue pas On considère maintenant L'accommodation Comme on vient de voir Lorsque l'objet Se trouve à l'infini L'image Elle se forme Exactement Sur la rétine Et l'œil sera dit Alors au repos Maintenant Si l'objet N'est pas à l'infini Comme on le voit ici L'objet Il est proche de l'œil Il n'est pas à l'infini L'image Elle se forme Derrière la rétine Regardons Ensemble Les rayons Les rayons Incidents Issus De l'objet Sont de couleur Oranger Les rayons Réfractés Sont de couleur Verte Ces rayons Verts Ils se rencontrent Derrière la rétine Pour me donner L'image A'B' Donc la rétine Sur quoi peut-on agir ? La seule et unique solution Sur laquelle Donc on peut apporter A ce fait C'est de rapprocher De C Rapprocher Le foyer Image De C C'est-à-dire F' Il est sur la rétine On va le mettre En avant De la rétine Et ainsi Si F' Se rapproche De C C'est-à-dire S'éloigner De la rétine En allant verser L'image Elle va se rapprocher Avec lui Et nous donner Donc une image Qui se formera Sur la rétine Donc pour voir Distinctement L'image A'B' Il faut ramener Cette dernière Sur la rétine Et pour ce faire Il faut déplacer Le foyer image F' En avant De R Et on va expliquer Ça de façon Mathématique Voilà La distance Focale Image C'est O'F' On a dit Que F' Il va aller verser Donc ça veut dire Que la distance De O La valeur algébrique O'F' Ou bien sûr Une valeur positive Ici Donc la valeur O'F' Qui est égale A petite F' Va diminuer Si F' S'éloigne De la rétine En allant verser En allant vers O Ça veut dire Que cette distance Là F' Va diminuer Et dire Que F' Diminue Reviens à dire Que la puissance Augmente Parce que la puissance C'est N Sur La distance Focale Donc elle est inversement Proportionnelle à la distance Focale Image Si la distance Focale Image Diminue La puissance Augmente Et ceci va entraîner Le fait que le rayon Lui aussi Va diminuer Et pourquoi Parce que le rayon Parce que le rayon Il est inversement Proportionnel A la puissance Donc ce rayon là Il va diminuer Parce que la puissance Aura augmenté Géométriquement parlant Si on regarde Donc le schéma Qui est expliqué Donc ceci expliqué Sur le schéma Ce qui est en pointillé C'est le rayon Le rayon précédent C'est l'œil Avant qu'on ne fasse L'accommodation F' Elle n'est plus Maintenant sur la rétile Elle s'est rapprochée Elle est allée vers C F' Est allée vers C C est allée vers O Et donc le rayon Au C Il a diminué Et c'est pour cela Qu'on a une courbure Une grosse courbure Petite courbure Pardon L'œil Il est donc Il s'est refermé En quelque sorte C'était un rayon Ce qui est en pointillé C'est un rayon Plus grand Que ce qui est en tréple Donc le rayon A diminué Et dire Que le rayon diminue Signifie que Les faces de l'œil Deviennent plus courbes Et ceci C'est grâce à la déformation Du cristallin C'est l'accommodation Et dans le cas Dans ce cas-là On l'accommode L'œil n'est plus au repos Et il ne peut donc plus Accommoder indéfiniment Pour reprendre ceci Lorsque le rayon diminue Ça veut dire Que la face de l'œil Elle devient plus courbe L'œil se ramasse sur lui-même Ça devient plus courbe Et cette Aptitude-là De devenir plus courbe C'est grâce à la déformation Du cristallin Et puisque l'œil Est en train Quelque chose Qui a Le cristallin Est en train d'agir Sur l'œil Qui est en train De changer de rayon Donc ce n'est pas synonyme De repos C'est fatigant Et ça veut dire Qu'on ne peut pas Accommoder indéfiniment Impossible d'accommoder Indéfiniment Puisque c'est Il y a une fatigue Dans ça Donc l'œil Ne peut pas Accommoder indéfiniment Voilà Donc pour reprendre Ce qu'on vient de dire Ce qui est en haut C'est l'œil Sans l'accommodation L'image Elle se forme Derrière la rétine Juste en dessous La rétine Elle est à sa place Bien sûr Le point haut Ça reste bien sûr Ça ne bouge pas L'objet ne bouge pas Là on voit Que l'image Elle s'est rapprochée Jusqu'à Elle s'est rapprochée De la rétine Jusqu'à se former Sur la rétine Et ceci parce que F' S'est déplacé Entraînant avec son déplacement Celui de C Donc la distance focale Image A diminué Et ceci a entraîné La diminution du rayon Et ceci donc A entraîné Une courbure Donc les faces de l'œil Qui sont devenues plus courtes Et ceci n'est possible Que grâce à la déformation Du cristallin Qui n'est pas Donc une aptitude Illimitée C'est à dire Que ça s'est limité A un certain moment Le cristallin Ne peut plus Ne peut plus avoir Cette gymnastique là Et ça s'arrête Ça s'arrête L'accommodation s'arrête Donc on ne peut pas Accommoder De façon Indéfinie Le domaine de vision distincte Est en effet délimité Par deux points Le panctum Proximum PP Et le panctum Remotum PR On vient de dire Que le cristallin Il a une gymnastique Grâce à cette gymnastique là Il permet de courber Donc d'agir Sur la courbure de l'œil Et on vient de dire Que cette courbure là On ne peut pas faire Autant qu'on veut Pourquoi ? Parce que c'est limité Limité Donc c'est des aptitudes Qui sont limitées Et cette limite là En fait c'est On va dire que l'œil La vision distincte Elle sera aussi délimitée Par deux points Il y a une limite inférieure Et une limite supérieure Qu'on va étudier Au fur et à mesure Le PR On va commencer par le PR Le PR C'est le panctum Remotum C'est le point L'accommodation est nul L'œil est au repos Donc Bien sûr On a dit que l'objet Il se trouve à l'infini Mais c'est quoi l'infini Pour un œil normal C'est quoi l'infini On ne va pas voir A un kilomètre On ne va pas voir A 100 mètres L'infini C'est une notion Donc relative Par rapport à l'œil On va la reconsidérer L'essentiel que le PR C'est le point Où l'accommodation est nulle Aucune fatigue Et la distance entre O et PR C'est une distance grand D Voilà on écrit O PR Donc pour alléger l'écriture Au lieu d'écrire O PR La valeur algébrique O PR On la remplace par PR Quand on écrit uniquement PR C'est une valeur algébrique Là on voit que c'est une valeur algébrique négative Donc PR Ça replace O PR Et grand D C'est la valeur absolue De cette valeur algébrique Donc la valeur absolue de O PR Ça revient à dire La valeur absolue de PR C'est la distance A laquelle l'œil voit Sans accommoder Autrement dit C'est la distance Maximale de vision distincte Donc on voit sans accommoder A l'infini Donc de l'œil jusqu'à le point Qui délimite cette valeur là On va dire C'est la distance maximale De vision distincte On dit l'infini Mais je rappelle C'est toujours relatif l'infini C'est à peu près 3 mètres à 5 mètres Donc on voit sans se fatiguer Un objet qui se trouve à l'infini Donc au-delà de cette position là Au-delà de l'infini On ne voit plus de façon distincte Pour ramener cette notion d'infini C'est 3 à 5 mètres Et pour mieux comprendre Sachez qu'on ne peut pas voir à 1 km Donc on ne va pas voir Quand je dis On ne peut pas voir Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voir De façon distincte A 1 km Ni à 10 m Ni à 100 m Donc on va dire Au-delà Puisque pour l'œil L'infini c'est de 3 à 5 mètres Au-delà de 3 ou de 5 mètres Ça dépend On va dire On ne va plus de façon distincte Et de l'œil Jusqu'au point Qui délimite Qui marque le point De 3 à 5 mètres Ou 5 mètres On dit que c'est une distance Maximale De vision distincte Donc PR C'est égal à moins d'infini Pour le normal C'est négatif au PR Donc c'est pour cela Et maintenant Par grand R C'est 1 sur PR L'inverse du PR C'est la proximité du PR Donc c'est des définitions mathématiques Donc PR C'est le punctum remotum O jusqu'à PR C'est une valeur algébrique Qu'on allège En représentant En écrivant uniquement PR Donc attention PR ça représente un point Ça représente une valeur algébrique Et l'inverse de cette valeur algébrique C'est la proximité du PR Comme c'est l'inverse D'une valeur Donc d'une distance Ce sera donc en dioptrie C'est-à-dire en mètre moins 1 Comme on vient de définir le PR On va définir le PP Le PP Le punctum proximum C'est le point où l'accommodation Elle est maximale Un objet Quand on place un objet au PP On le distingue Mais avec la gymnastique du cristallin Avec la gymnastique de l'œil L'œil donc il l'accommode Et la courbure elle augmente Je rapproche Plus que PP Je ne peux plus accommoder C'est-à-dire l'accommodation Elle est au maximum au niveau du PP Comme on a défini tout à l'heure Pour le PR On va écrire La valeur algébrique de O jusqu'à PP On va l'alléger en l'écrivant uniquement PP Et ça reste une valeur algébrique Donc PP sur la figure c'est un point PP avec OPP Égale à la valeur algébrique C'est une distance Dire distance Ça veut dire mathématiquement C'est positif Donc c'est une valeur C'est une distance avec un signe Plus ou moins Donc qu'est-ce que petit d ? Petit d c'est la distance de O jusqu'à PP C'est-à-dire la valeur absolue De OPP Ça revient à dire la valeur absolue du PP C'est la distance à laquelle l'œil voit Avec une accommodation maximale On ne peut pas faire plus C'est la distance minimale de vision distincte On ne peut pas mettre à moins que ça C'est la distance minimale de vision distincte Admettons par exemple Si on dit que petit d c'est 15 cm Moins de 15 cm je ne peux pas avoir distinctement Parce que je ne peux pas accommoder Le minimum c'est 15 cm C'est la distance minimale de vision distincte Par exemple pour l'œil normal d'un sujet jeune C'est moins 25 cm Le sujet jeune c'est de 20 à 25 cm C'est moins 25 cm Maintenant comme on a défini la proximité du PR On va définir la proximité du PP C'est l'inverse de PP Donc ce sera en dioptrie Maintenant on définit l'amplitude d'accommodation L'amplitude d'accommodation c'est tout simplement La différence entre la proximité du PR Et la proximité du PP Donc A c'est l'amplitude d'accommodation C'est R moins P R c'est la proximité du PR Et P c'est la proximité du PP Et cette valeur là Elle a une unité qui est la dioptrie Très bien On va maintenant calculer la puissance de l'œil L'œil étant un dioptre 1N1 étant l'indice de réfraction du milieu d'incidence N étant l'indice de réfraction du milieu de réfraction Donc la puissance de cette œil-là Elle s'écrira qu'on pour un dioptre sphérique N moins 1 sur R C'est-à-dire N sur F prime Et donc N sur Q moins 1 sur P Donc ici pour retrouver ces formules-là Donc je vous renvoie à A aux formules du dioptre sphérique N1, N2 Et vous remplacez N1 par 1 Et N2 par petit n Donc on a vu que le domaine de vision distincte Il est délimité par deux points Qui sont le PR et le PP Dans tous les cas de figure Donc si l'objet se trouve entre PR et PP Donc on voit distinctement Et l'image va se former exactement sur la rétine Quand l'objet est au PR L'accommodation elle est nulle L'œil est au repos Quand l'objet est au PP L'accommodation elle est maximale Et l'image toujours se formera sur la rétine Donc en considérant la situation Où l'objet est au PR L'objet au PR, l'image comme on l'a dit Elle se formera toujours sur la rétine Et l'œil ici est au repos Donc si Ici bien sûr L c'est la longueur de l'œil Donc si l'objet AB est au PR L'œil étant au repos Donc sa puissance Elle sera minimement emmélée au repos Et donc l'image elle se formera Obligatoirement sur la rétine Cette image qui se forme sur la rétine Elle se formera toujours sur la rétine Que l'objet soit au PP Que l'objet soit au PR Que l'objet soit entre PP et PR PR c'est en s'accommodation Quand on avance du PR En allant vers le PP Ça commence l'accommodation Et ça augmente Ça augmente jusqu'à ce que ça atteint son maximum Quand l'objet vient se placer au PP Voilà Donc si on revient à la formule de la puissance de l'œil On a ND C'est N sur Q Moins N sur P Que vaudra P Que vaudra P Que, pardon Alors P c'est quoi ? C'est la position de l'objet Ce sera donc de O jusqu'à l'objet Et comme de O jusqu'à A Et comme l'objet se trouve au PR Donc ce sera, comme sur la figure Ce sera OPR Donc OA c'est OPR Et quand on a allégé déjà le fait OPR On a allégé l'écriture de OPR On a remplacé par PR On aura P Ce sera égal à PR Q maintenant L'image, elle ira se former sur la rétine C'est-à-dire que Le Q, ce sera de O jusqu'à A' Et O jusqu'à A' Ce sera L, la longueur de l'œil Puisque l'image, elle est sur la rétine De O jusqu'à la rétine C'est la longueur de l'œil On va remplacer donc P et Q Dans la relation de la puissance Qui sera minimum Et on obtient des mines C'est égal N sur Q Je remplace Q par L Et 1 sur P Ça devient 1 sur PR Démine donc N sur L Moins 1 sur PR 1 sur PR C'est rien d'autre que La proximité du PR C'est-à-dire R Voilà Donc la puissance de l'œil Ce sera N sur L Moins R R C'est la proximité du PR Voilà Maintenant Pour la puissance de l'œil aussi On l'a écrite sur la formule La puissance de l'œil Le rappel Nous avons D C'est N sur F' Donc N sur F' Quand on est au repos Ça devient Donc N sur F' Au repos Avec un indice R R c'est pour 10 repos D c'est D minimum Ça correspond au repos Ça s'écrit D indice R Et ça s'écrit N sur F' Indice R Sachant que F' Ça varie La distance focale image N'est pas fixe pour l'œil F' Il passe par un maximum Lorsqu'on est au repos F' Lorsque l'œil est au repos F' Elle se trouve exactement sur la rétine Quand l'œil accommode Le point focal image Se trouve exactement sur la rétine Quand l'œil accommode Le point focal image S'éloigne de la rétine En allant vers haut Donc la distance focale diminue Lorsque l'œil est au repos La distance focale image C'est une distance focale Qui correspond exactement au repos Donc si l'objet se trouve maintenant au PP L'image se formera toujours sur la rétine Bien sûr en sachant que la puissance de l'œil Elle sera maximum Pour maintenant remplacer dans la formule De la puissance P et Q par leur valeur P, C, O, A Au lieu tout à l'heure c'était O, P, R Maintenant ce sera O, P, P Parce que l'objet est au PP Et comme on a allégé l'écriture auparavant On a dit O, P, P La valeur algébrique C'est on la remplace par PP Et l'image O, A', elle se formera Donc ce sera L Parce que l'image A', B', Elle se formera sur la rétine On remplace donc ces valeurs-là Dans la formule de la puissance Et la puissance qui sera maximum S'écrira N sur L moins 1 sur PP Et 1 sur PP Ce n'est rien d'autre que la proximité du PP Ça veut dire P Donc N sur L moins P Maintenant on va considérer Les amétropies sphériques De l'oeil et leur correction Et on va Donc qu'est-ce que ça veut dire D'abord un oeil amétrope C'est un oeil avec un défaut de la vision C'est le contraire de l'oeil émétrope C'est-à-dire l'oeil normal Qui voit bien Sans avoir besoin de lunettes Alors rappelons les caractéristiques de l'oeil normal Le PR se trouve à l'infini Donc PR égale à moins l'infini Le PP à moins 25 cm On peut donc calculer la proximité du PR A la proximité du PP La proximité du PR C'est-à-dire grand R C'est l'inverse du PR C'est égal à 0 L'inverse de l'infini La proximité du PP C'est l'inverse du PP C'est moins 4 du octris C'est-à-dire l'inverse de moins 25 cm En convertissant bien sûr Les centimètres en mètres Et on obtient donc par conséquent L'amplitude d'accommodation Qui s'écrit R moins P Donc c'est égal à 4 du octris L'oeil normal Il se caractérise donc en somme Par une proximité du PR nul Une proximité du PP à moins 4 du octris Et une amplitude d'accommodation à 4 du octris Rappelons aussi la formule que l'on a faite Qui concerne la puissance minimum Donc il s'écrit N moins 1 sur grand R Et c'est égal à N sur N Moins la proximité du PR Si on veut donc appliquer cette formule-là Pour l'oeil normal Pour lequel la proximité du PR est égale à 0 On obtient la formule On obtient la puissance minimum Est égale à N sur R Le grand R devient égal à 0 Pourquoi on met des infinis ? C'est parce que pour l'oeil normal Le PR se situe à l'infini C'est pour cela qu'on écrit des minimums Ou bien des infinis Aussi, surtout ne pas confondre Dans les formules que l'on vient de faire Le grand R qui représente le rayon Dans la formule de la puissance D égale à N moins 1 sur grand R Et le grand R qui représente la proximité du PR Dans la formule D égale à N sur L Moins grand R On va donc commencer par la première amétropie Qui est la presbytie Donc c'est la presbytie du grec Presbytie c'est vieux C'est une amétropie qui a atteint les vieux On remarque par exemple Que lorsqu'on prend Une personne prend de l'âge A partir de 40 ans On peut dire Qu'on commence à être atteint par la presbytie On prend l'exemple d'une personne Qui voit normalement Avec l'âge à partir de 40 ans Quand elle lit le journal On la voit éloigner le journal Pour lire, pour pouvoir lire Éloigner le journal Pourquoi ? C'est parce que le pépé s'éloigne Avec l'âge le pépé s'éloigne Le pépé pour un œil normal C'est 25 cm On lit à 25 cm L'accommodation Elle est maximum à 25 cm Mais avec l'âge Ça commence à s'éloigner Donc ça demande Ça commence par exemple Ça peut atteindre 26 cm Peu importe L'essentiel c'est plus de 25 cm Et donc si on veut interpréter ça En termes de distance La distance minimum de vision distincte Pour un œil normal Elle est de 25 cm Pour un œil presbytie C'est plus de 25 cm La presbytie Donc c'est la métropie des vieux Le pépé est éloigné C'est-à-dire D Petit d La distance minimum de vision distincte Elle est supérieure à 25 On résume donc Les caractéristiques De l'œil presbytie Pr c'est moins l'infini C'est comme l'œil normal Et pépé éloigné On peut donc calculer La proximité du pr Et la proximité du pépé La proximité du pr Grand R c'est l'inverse de pr L'inverse de l'infini C'est zéro La proximité du pépé L'inverse du pépé C'est supérieur à moins 4 dioptries Pourquoi on compare par rapport à moins 4 dioptries ? C'est par rapport toujours à l'œil normal Pour l'œil normal P c'est égal à moins 4 dioptries Pour le presbyt P c'est toujours supérieur à moins 4 dioptries Par exemple On prend un exemple Pp égale à 50 cm Donc pp égale à moins 50 cm Donc p ce sera 1 sur moins 0,5 Ce sera moins 2 dioptries Moins 2 dioptries C'est supérieur à moins 4 dioptries Qui est la proximité du pépé De l'œil normal L'amplitude d'accommodation Qui est égale à R moins p Aura une valeur inférieure à 4 dioptries Le presbyt Il a donc besoin d'être corrigé Pour la vision de près Pour la vision de loin Il est comme l'œil normal Il est loin normalement Pour la vision de près Il a besoin d'être corrigé On utilise une lentille Comme schématisée Sur la figure La lentille Elle est placée A la distance D1 De l'œil Et cette lentille là Elle va servir d'intermédiaire Entre l'image L'objet AB Et l'image Qui va se former Sur la rétine Donc elle va intervenir Dans la formation De l'image Qui ira se placer Exactement sur la rétine D1 Ça s'écrit O1 O O1 O Donc c'est une distance D1 c'est une distance positive O1 O c'est positif Puisque c'est de O1 vers O Quel est le principe Donc de cette correction Puisque la distance minimale De vision distincte De l'œil presbyte Elle est supérieure à 25 cm Tout objet Qui sera situé A 25 cm Ne sera pas vu Distinctement En plaçant la lentille Que va-t-il se passer L'objet AB Il va nous donner Une image A1B1 Qui va aller Se placer Exactement au PP Une fois Que cette image A1B1 Est placée Au niveau du PP Cette image là Elle va jouer Le rôle d'objet Par rapport A l'œil Et à ce moment là Donner une image A2B2 Qui sera vue Distinctement Par l'œil Cette image A1B1 Elle joue le rôle D'image Par rapport A la lentille Et elle joue Le rôle D'objet Par rapport A l'œil Et le système De correction Ici Le système De vision Il a été On peut dire Que c'est devenu L'œil Et la lentille Grâce à la lentille L'objet A lui Qui n'était pas Vu Distinctement Par l'œil Presbyte A été vu Grâce à la lentille Rappelons Que On voit Pour un œil Normal La distance Minimale De vision Distincte Et de 25 cm Pour le Presbyte C'est plus Que 25 cm Et lire Et écrire Pour un œil Commodément C'est toujours A 25 cm Donc si un Presbyte A envie de lire Donc il prend Donc un journal Il le place Ou bien il se place A un bureau L'objet Il est sur le bureau C'est toujours A 25 cm Donc ce ne sera Pas commande Pour lui Il aura besoin De lunettes Donc comme on vient De le dire Lorsque l'objet Est placé A 25 cm A travers La lentille De correction Il va donner Une image A1B1 Qui ira se placer Directement Sur le PP Une fois Qu'elle ait Cette image A1B1 Se place Et placée Au niveau Du PP Elle va jouer Un rôle Un autre rôle Elle va jouer Le rôle D'objet D'objet par rapport A l'oeil Et nous donner Une image A2B2 Qui ira se placer Sur la rétine Maintenant On va se concentrer On va considérer La lentille La lentille Elle relie L'objet P Ce sera O1A C'est la position De l'objet Par rapport A la lentille Et Q C'est O1A1 C'est la position De l'image A1B1 Par rapport A la lentille On oublie l'oeil On travaille uniquement Avec AB Et A1B1 Pour la lentille Parce qu'on a besoin De calculer Cette distance focale De la lentille F' Pour pouvoir Corriger l'oeil On décortique P Et on décortique Q On reprend P C'est égal à O1A Avec la relation De chale On peut écrire O1A C'est O1O Plus OA O1O C'est exactement DA On a vu tout à l'heure OA C'est la position C'est la valeur algébrique De O jusqu'à A L'objet AB Donc de O jusqu'à A C'est moins 0,25 mètres Donc B Ça devient D1 Moins 0,25 Q C'est O1A Donc O1A1 Ça revient à dire O1PP Parce que A1 Il est exactement OPP O1PP Avec la relation De chale Ça s'écrit O1O Plus OPP O1O C'est D1 Et OPP On a appris À alléger ça OPP Ça s'écrit Uniquement PP On a allégé l'écriture Au lieu d'écrire OPP Valeur algébrique Ça devient PP Et tout Que Q S'écrit D1 Plus PP On remplace Donc P et Q Dans la formule de conjugaison De la lentille C'est égal à Moins 1 sur F'L Et moins 1 sur F'L C'est en fait Moins VL L'avergence L'avergence d'une lentille C'est l'inverse De sa distance focale En général En général La distance D1 Quand on porte des lunettes La distance entre le verre et l'œil En général C'est 2 cm On remplace D1 par 2 cm C'est-à-dire 0,02 m Dans la relation de l'avergence On calcule Donc nous avons Moins 0,25 Plus 0,02 Moins 1 sur PP Plus 0,02 C'est égal à Moins VL Ceci avec manipulation Ceci nous conduit Au résultat suivant VL C'est 4,34 Plus 1 sur PP Plus D1 Et on laisse D1 avec 0,02 On remplace Quand on calcule L'avergence de la lentille C'est 4,34 Plus 1 sur PP Plus D1 On remplace donc Uniquement 0,02 Dans cette relation-là Mais si on utilise Des lentilles de contact C'est-à-dire que D1 est égal à 0 En remplaçant D1 est égal à 0 Dans la vergence De la lentille On aboutit Au résultat 4 plus P C'est un calcul Tout simple Donc si c'est 2 cm On remplace 2 cm Dans la vergence Qui est égal VL C'est-à-dire Moins 1 sur Moins 0,25 Plus D1 Plus 1 sur PP Plus D1 On obtient 4,34 Plus 1 sur PP Plus D1 Si c'est une lentille de contact On remplace D1 par 0 Ça devient 1 sur Donc Et on remplace D1 par 0 Donc partout Ça devient Moins 1 sur 0,25 Moins 1 sur PP C'est égal à Moins VL Et on obtient Tout calcul fait C'est 4 plus P Remarquons que Si l'œil devient Complètement presbyte Le PP Se situe à l'infini C'est-à-dire Que le PP Il recule Il recule Avec l'âge L'œil peut devenir Complètement presbyte C'est-à-dire Que le PP Devient égal à l'infini Donc la proximité Du PP Ce sera 0 Et l'amplitude D'accommodation Ça devient aussi Égale à 0 Considérons maintenant Une autre amétropie Qui est la myopie Nous avons devant nous Le schéma D'un œil myope Et en dessous C'est un œil normal C'est pour faire La comparaison Pour l'œil normal Le foyer image Il est sur la rétine Pour l'œil myope Le foyer image Est en avant De la rétine L'œil myope Il est plus allongé Que l'œil normal Et son foyer image Se trouvant En avant De la rétine Qu'est-ce que ça va Avoir comme conséquence Les objets Qui seront à l'infini Ne seront pas vus De façon distincte Pourquoi ? Ils seront vus De façon Vision floue Des objets à l'infini Parce qu'on sait très bien Que si nous avons Un objet à l'infini Son image Elle ira se placer Exactement Sur le foyer image F' Mais comme pour l'œil myope Le foyer image F' Est en avant De la rétine L'image Qui se formera En F' Ne sera pas vue De façon nette Ne sera pas perçue Distinctement par la rétine Ce sera une image floue Parce qu'avoir une image nette C'est avoir une image Qui se forme Exactement Sur la rétine On dit que cet œil Il est trop convergent Pourquoi il est trop convergent ? Remarquant pour l'œil normal Ça converge En F' Les rayons verts Les rayons réfractés Ça converge en F' Qui se place sur la rétine Par contre pour l'œil myope Ça converge Ça converge en F' Avant d'arriver Sur la rétine C'est pour cela qu'on dit Qu'il est trop convergent Sur la figure On voit aussi que pour l'œil myope Nous avons L supérieur à F' au repos Effectivement Parce que la longueur de l'œil Elle est schématisée sur la figure C'est plus long d'ailleurs Que l'œil normal Et F' au repos C'est quoi ? C'est la distance focale image Pour un œil au repos L'œil est au repos Lorsque la vision Elle se fait à l'infini Cette distance focale image C'est entre le sommet de l'œil Et le foyer image F' On voit bien que cette distance-là Entre O et F' Elle est inférieure A la longueur de l'œil Donc l'œil myope Il se caractérise Par une longueur supérieure A la distance focale image Quand il est au repos L'œil myope Il se caractérise Par un pépé rapproché Au lieu qu'on lit Que pour l'œil normal La lecture aisée Allait à 25 cm Pour le myope On les voit rapprocher Les objets de lecture Pour lire On voit un myope Rapprocher de ses yeux La feuille Qu'il est en train de lire Par exemple Pourquoi ? Parce que son pépé Il est rapproché En plus de ça Le PR est réel Pour l'œil normal Le PR est à l'infini A 3 mètres A 5 mètres Pour l'œil myope Le PR est réel Il est rapproché C'est à dire inférieur A l'infini C'est réel bien sûr Quand c'est moins l'infini C'est négatif Pourquoi c'est réel ? Et c'est surtout C'est rapproché Ça veut dire que la distance maximale De vision distincte Grand D N'est pas égale à l'infini C'est inférieur à l'infini Rappelons que Rappelons que Grand D C'est la distance maximale De vision distincte C'est à dire la distance Entre le sommet de l'œil Et le PR On résume Les caractéristiques De cet œil myope Ainsi PR rapproché Et réel Et PP rapproché On utilise le terme réel Pour dire que ça reste négatif La valeur du PR C'est une valeur négative Le PR Il est toujours en avant de l'œil Sauf qu'il ne se place pas A l'infini C'est pour ça qu'on utilise Le terme réel On calcule donc La proximité du PR Et la proximité du PP Puisque le PR Il est rapproché et réel Pour l'œil normal C'était un PR Égale à zéro L'inverse de l'infini Là ce ne sera pas Quelque chose Qui est égal à zéro Ce sera quelque chose De négatif On prend un exemple Un PR L'œil normal C'est moins 3 mètres Pour l'œil myope Prenons un exemple C'est moins 1 mètre Donc le PR La proximité du PR L'inverse de 1 mètre C'est à dire Ce sera moins 1 dioptrie C'est négatif Le PP Il est rapproché Pour l'œil normal C'est 25 cm Donc l'inverse de 1 Donc l'inverse de moins 0,25 mètre C'est moins 4 dioptrie Pour l'œil normal Pour l'œil myope Ce sera inférieur Donc il est rapproché C'est à dire Ce sera au lieu de moins 25 cm Ce sera par exemple Moins 15 cm Donc l'inverse de moins 0,15 Ça donnera quelque chose D'inférieur à moins 4 dioptrie Donc l'œil myope Il se caractérise par Une proximité du PR Négative Et une proximité du PP Inférieure à moins 4 dioptrie L'œil myope N'est pas comme l'œil normal Quand est-ce qu'on corrige ? On corrige Lorsqu'on trouve R La proximité du PR Et la proximité du PP Ne sont pas comme celle de l'œil normal On compare toujours par rapport à l'œil normal Ici pour l'œil myope C'est négatif R Alors que pour l'œil normal C'est égal à 0 Ça veut dire qu'il a besoin D'une correction pour la vision de loin R ça correspond à PR PR ça correspond à la vision de loin P pour l'œil normal C'est moins 4 dioptrie Alors que pour l'œil myope C'est inférieur à moins 4 dioptrie Pareil aussi On doit corriger Pour la vision de près R Qui est égal à 1 sur PR La proximité du PR Est dit Degré de la myopie Quand généralement On dit un myope Dont le degré de myopie Est de 4 dioptrie Ça veut dire Moins 4 dioptrie Ça veut dire que R Est égal à moins 4 dioptrie Et comme je viens de le dire On corrige le myope Pour la vision de loin Et pour la vision de près Donc qu'est-ce qu'on va garder De l'œil myope C'est que le R est négatif Le P est inférieur à moins 4 dioptrie Et qu'on doit corriger Pour la vision de près Et pour la vision de loin Concernant la vision de près On va suivre le même principe Que pour Lorsqu'on a corrigé Pour la presbytie Qu'est-ce qu'on avait pour la presbytie On a pris une lentille Qu'on a placée à 2 cm de l'œil Cette lentille Donne un objet Donne d'un objet AB Une image A1B1 Qui ira se placer Au PP Et une fois que A1B1 est placé au PP Donc l'image A2B2 définitive Sera exactement Sur la rétine Comme on vient de dire Pour la correction Donc on doit corriger Pour la vision de près Et pour la vision de loin On commence Par la vision de près On place une lentille A la distance D1 de l'œil Cette lentille là Elle va me donner D'un objet AB Qui sera placé A 25 cm Parce qu'on lit Commodément A 25 cm Donc pour un objet AB Placé à 25 cm Ça va me donner Une image A1B1 Qui ira se placer Au PP Cette image A1B1 Qui a joué le rôle Donc A1B1 Qui joue le rôle D'image par rapport A la lentille Va jouer le rôle D'objet Par rapport à l'œil Et donner une image définitive Qui ira se placer Exactement sur la rétine Regardons donc Examinons bien Cette figure La lentille Elle est à la distance D1 de l'œil Et PP On voit bien Que le PP Il est en deçà De AB AB il est à 25 cm Par contre PP il n'est pas Il est à une distance Inférieure à 25 cm C'est pour cela Qu'on doit corriger Parce que les objets L'œil Il voit donc Commodément Pour la lecture Lire C'est à 25 cm Donc lire à 25 cm On corrige Pour pouvoir Lire aisément La lentille Comme on a fait Pour la presbycie La formule On écrit La formule de conjugaison De cette lentille là F' L C'est la distance focale De cette lentille C'est exactement Ce qu'on a fait Avec la presbycie C'est les mêmes étapes De calcul On considère La partie AB Avec A1B1 On considère Uniquement Ce qui concerne La lentille OA C'est la distance C'est O1A Pardon C'est la position De P C'est P O1A C'est la position De l'objet Par rapport A la lentille C'est O1O Plus OAA Comme on a fait Pour la presbycie O1O C'est D1 Et OA C'est moins 0 25 Ça devient D1 moins 0 25 Et Q C'est O1A C'est O1P PP Ça veut dire O1P Donc ce sera O1O Plus OPP Ça veut dire D1 plus PP On remplace P et Q Dans la formule De conjugaison De la lentille Et on obtient La vergence De la lentille Qui est égale A 4,34 Plus 1 sur PP Plus D1 Ça c'est pour la correction Pour la vision De près Et s'il s'agit D'une lentille De contact Ça devient 4 plus P Pourquoi c'est exactement La même formule Que pour la presbycie Parce que Ce n'est pas important Que c'est ce qui compte Le PP Pour le presbyte Il est différent Du PP Pour le myop Ce n'est pas un problème Ça reste toujours À introduire À insérer Dans la formule Peu importe La valeur du PP Pour la vision de près Ça reste toujours Le même principe Poursuivons Donc avec la correction De l'œil myop On va corriger Pour la vision de loin L'œil myop Il est caractérisé Donc pour la vision de loin C'est le PR Vision de près CPP Vision de loin CPR Pour l'œil myop D étant la distance maximale De vision distincte Cette distance maximale De vision distincte Elle est inférieure À l'infini Ça veut dire Donc si on a Un objet AB Placé à l'infini Cet objet AB là Ne pourra pas être vu Distinctement par l'œil Il faut donc corriger À l'aide d'une lentille La lentille Elle sera placée À la distance D1 de l'œil Et si on prend Un objet À l'aide de la lentille L'image A1B1 De AB Elle viendra se placer Au PR Une fois qu'elle est Au PR Elle sera vue Distinctement par l'œil C'est la même chose Que ce qu'on a fait Avec le PP Donc si on prend Des idées Qu'on a faites Au PP On avait dit Pour le PP Un objet placé À 25 cm AB Ne sera pas vu Distinctement On place une lentille L'image A1B1 De cet objet là Ira se placer Au PP Une fois que c'est Au PP Plus de problème Parce que tout ce qui est Au PP Il est vu distinctement Au PP C'est pour la vision De près Pour la vision de loin C'est pareil Un objet placé À l'infini Ne sera pas vu Distinctement À l'aide d'une lentille L'image de cet objet là L'image A1B1 De cet objet là Elle ira se placer Où ? Elle ira se placer Au PR Et là Plus de problème Tout ce qui est placé Au PR Est vu distinctement Considérons donc La lentille Pour calculer Sa distance focale La lentille Elle relie L'objet AB A l'image A1B1 La formule de conjugaison De la lentille C'est toujours la même 1 sur P Moins 1 sur Q C'est moins 1 sur F'L F'L C'est la distance focale De cette lentille P C'est la position De l'objet AB Par rapport à la lentille Q C'est la position De l'image A1B1 Par rapport à la lentille P C'est égal à O1A Et Q C'est égal à O1A1 O1A C'est égal à l'infini L'objet AB Il est à l'infini P C'est égal à l'infini Q maintenant Qui est égal à O1A1 Ce sera O1PR Puisque A1 Elle est exactement Sur le PR Ils sont confondus O1A1 Ce sera O1PR O1PR Avec la relation de Charles Ça devient O1O Plus OPR O1O C'est D1 OPR C'est PR Donc Remplaçant les valeurs De P et Q Pour le trouver Dans la formule De conjugaison De la lentille On aboutit A1 sur l'infini Moins 1 sur PR Plus D1 Égale à Moins VL 1 sur l'infini C'est 0 D'où que La distance La vergence De la lentille De correction C'est 1 sur PR Plus D1 S'il s'agit De lentilles de contact Ce sera D1 égale à 0 Donc ce sera 1 sur PR C'est à dire La proximité Du PR Ça veut dire Qu'on corrige Le myope Pour la vision De loin Avec une lentille Si ce n'est pas Une lentille de contact La vergence De cette lentille Là Ce sera 1 sur PR Plus D1 Sinon Si c'est une lentille De contact Ce sera Exactement La vergence De la lentille Ce sera Exactement La proximité Du PR De l'œil myope Remarquons Que Les deux lentilles De correction Pour l'œil myope Ce sont Des lentilles Divergentes Pour la vision De près Et pour la vision De loin On va obtenir Des valeurs Négatives Considérons maintenant Une autre amétropie De l'œil Qui est L'hypermétropie Examinant la figure L'œil hypermétrope Et comparons-le Par rapport Avec l'œil normal Pour l'œil normal On voit bien Que le point focal image Il se place Sur la rétine Bien sûr On parle au repos L'œil hypermétrope Il est sur la rétine Quand il est au repos Pour l'œil hypermétrope Le point focal image Il est en arrière De la rétine Parce que l'œil Il est trop aplati Son point focal image Étant en arrière De la rétine La conséquence Elle sera Que les objets Qui seront à l'infini Ne seront pas Perçus De façon distincte Il y aura une vision floue Des objets à l'infini Sachant Je rappelle Que si un objet Se trouve à l'infini Son image Elle se placera Exactement Au point focal image Si ce point focal image N'est pas sur la rétine Ça veut dire que L'image Qui ira se placer A la distance Du point focal image Ne sera pas vue distinctement On dit que l'œil Il n'est pas assez convergent Pourquoi ? Parce qu'il au lieu De converger Avant d'arriver Donc sur la rétine On voit les rayons verts Converger Au point F' Derrière la rétine Donc pas assez convergent Il est Voilà Maintenant Si on examine aussi La figure Il y est écrit Que la longueur De l'œil Hypermétrope Elle est inférieure A la distance Focal image Qui correspond au repos Effectivement L'œil Hypermétrope C'est un œil aplati Donc sa longueur Elle est faible Par rapport à celle De l'œil normal Et aussi Cette longueur là Elle est inférieure A la distance Qui sépare Le sommet de l'œil Du point focal image La distance Focal image Étant égale A au F' Cette distance Focal Elle correspond au repos Bien sûr Parce qu'on travaille Par rapport au repos Par rapport à la vision A l'infini La longueur L'œil hypermétrope Il sera donc caractérisé Par une longueur Inférieure A la distance Focal image Du repos L'œil hypermétrope Il se caractérise Par un PP éloigné Et par un PR virtuel Le PP éloigné Ça veut dire La distance minimale De vision distincte Elle est supérieure A 25 cm Il a ça en commun Avec le presbyte C'est comme le presbyte Pour la vision de près Le PR il est virtuel Ça veut dire Qu'il est positif Rappelons que Pour le normal Le PR il est réel Ça veut dire C'est un PR négatif Pour l'hypermétrope Ce sera un PR positif Donc si on ramasse On résume ceci On va dire PR virtuel Et PP éloigné Et ceci va correspondre A un degré Pardon A une proximité Du PR Qui est positive Pour l'œil normal C'était nul Là puisque le PR Est virtuel Ça veut dire Une valeur positive Donc la proximité Du PR Ce sera une valeur positive Et une proximité Du PP Qui sera supérieure A moins 4 du optif Le grand R Qui est égal à 1 sur PR Il sera ici appelé Le degré de l'hypermétropie Pour la myopie C'était le degré La proximité du PR C'était le degré De la myopie Pour l'hypermétrope La proximité du PR Ce sera le degré De l'hypermétropie Bien sûr en dioptrie Si on compare L'œil hypermétrope Avec le normal On remarque Que R Pour l'œil normal R est égal à 0 Pour l'œil hypermétrope R est supérieur à 0 Donc on doit corriger Pour la vision de loin Parce que R Ça correspond à PR PR c'est pour la vision de loin Et aussi Quand on compare Le PP Le P pour l'œil normal C'est moins 4 du optif Alors que pour l'œil hypermétrope C'est supérieur à moins 4 du optif Donc on doit aussi corriger Pour la vision de près Parce que P ça correspond à PP Et PP c'est la vision de près Voilà Donc pour la correction De la vision de près C'est le même principe Que pour la presbytie C'est donc une Anomalie commune Le PP éloigné Pour le presbytie Pour le presbytie Et comme pour l'hypermétrope On suit les mêmes étapes Que pour la presbytie Ou bien pour la myopie On corrige pour la vision de près Avec une lentille Qui sera placée à 25 A2 à une distance d1 De l'œil L'objet AB Il sera à 25 cm Et le PP ici Il est éloigné Par rapport à 25 cm Donc c'est la même pathologie C'est la même anomalie Que pour le presbytie L'objet AB Va me donner une image A1B1 Cette image Donc A1B1 C'est un rôle intermédiaire C'est image par rapport A la lentille Et c'est objet Par rapport à l'œil Et par rapport à l'œil Ça va nous donner Une image A2B2 Qui se placera Sur la rétine Et donc On réécrit Les formules Qui concernent Ce qui concerne la lentille La formule de conjugaison Et on insère La valeur de P La relation de P Et la relation de Q Exactement comme on a fait Pour le presbyte Et pour le myope Et on aboutit A la vergence Qui est égale à 434 Plus 1 sur PP Plus D1 Et s'il s'agit De lentilles de contact Ce sera 4 plus P Maintenant on va corriger Pour la vision de loin Rappelons que le PR Il est virtuel Ça veut dire positif Et du coup Tout objet A est placé à l'infini C'est à dire Plus précisément A moins l'infini Ne sera pas vu Distinctement Il faut donc corriger Par une lentille Cette lentille là Grâce à cette lentille L'objet AB Va nous donner Une image A1B1 Qui ira se placer Exactement au PR Une fois qu'elle est au PR Cette image sera vue Par l'œil Distinctement Perçue distinctement Par l'œil Voilà Donc on réécrit La relation AB Qui me donne A1B1 A1B1 Qui me donne A2B2 Qui se place Exactement sur la rétique Puisque A1B1 Elle s'est placée Au niveau du PR Écrivons donc Les relations De la lentille Qui relie ABA1B1 La lentille C'est O1 L'œil C'est O Donc ce qui nous importe C'est la lentille Pour calculer sa vergence Donc P C'est égale La formule de conjugaison D'abord de la lentille C'est 1 sur P Moins 1 sur Q C'est moins PL C'est à dire Moins 1 sur F prime L P c'est égale à O1A A il est à l'infini Donc ce sera l'infini Et Q Ce sera O1A1 A1 elle est exactement OPR Donc ce sera O1PR O1PR C'est à dire O1O plus OPR O1O c'est D1 OPR c'est PR Ce sera D1 plus PR En remplaçant Ces valeurs Ces relations de P et Q Dans la formule de conjugaison On obtient La vergence de la lentille Qui s'écrit 1 sur PR plus T1 Et s'il s'agit De lentilles de contact Ce sera 1 sur PR C'est à dire La proximité du PR C'est à dire Que pour la vision de loin On corrige l'hypermétrope Avec lentilles Qui a une vergence Qui est égale à 1 sur PR plus 0 D1 étant la distance Entre les lunettes Et les yeux S'il s'agit de lentilles de contact Ce sera exactement La vergence de la lentille Ce sera exactement La proximité du PR Et remarquons Que les deux lentilles De correction Pour la vision de près Et pour la vision de loin Pour l'œil Hypermétrope Ce seront des lentilles convergentes Pour l'hypermétrope C'est des lentilles divergentes Pour l'hypermétrope C'est des lentilles convergentes On va faire aussi Une autre remarque On peut utiliser Des verres bifocaux A deux distances focales Et l'une pour la vision de près Et l'autre pour la vision de loin C'est à dire C'est pour la commodité Au lieu de changer de lunettes Pour la vision de loin Et pour la vision de près On utilise une seule paire de lunettes On voit bien que sur le verre Nous avons comme Deux verres en fait Sous-titrage Société Radio-Canada